Musique Donc on est parti de l'idée que c'est une web radio scolaire qui s'adresse à tous les membres de la communauté éducative du collège donc les élèves en premier, les enseignants, l'administration qui s'occupe de la gestion de l'établissement et donc des parents d'élèves et on voulait que tout ce petit monde se retrouve autour de cette radio et autour de thèmes différents C'est deux heures par semaine pour la classe de quatrième concernée ça se passe ici donc dans le CDI, dans les locaux du CDI Ils travaillent deux heures avec moi sur les thèmes un peu techniques et puis avec leur professeur de français, Jean-Georges Guernes qui est le deuxième partenaire de ce projet Les atouts pédagogiques, parce qu'il y en a plusieurs Le premier, celui qui apparaît comme une évidence, c'est le travail sur l'écriture pour nous, professeurs de français C'est vrai que ça permet, en utilisant des petits exercices, c'était des interviews quand même assez courtes ça permet de travailler sur l'écriture de documents très courts et comme on a aussi des élèves en difficulté dans ces classes ça permet à ces élèves-là de s'en tirer un tout petit peu mieux que sur des exercices d'écriture longue qui sont plutôt des travaux habituels en classe de français Donc il y a cet aspect qui était extrêmement important Il y en a un autre, c'est le travail sur l'oral, la façon de se comporter face à un invité comment j'organise mon interview, comment je la prépare, comment je vais avoir une diction correcte Tout ça, ça faisait partie des objectifs à remplir en début d'année Je crois qu'on y est assez bien parvenu, en tout cas pour une bonne partie des élèves L'idée principale c'est le lien, créer un lien entre les gens et un lien un tout petit peu différent de celui qu'on attendrait recevoir son professeur de mathématiques et parler pendant un quart d'heure avec lui c'est pas évident pour un élève de 13 ou 14 ans et je pense qu'on leur a apporté au moins ça l'idée que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils montrent dans la salle de classe ou dans leur bureau de principal ou de principal adjoint ou derrière la batterie de cuisine du chef cuistot c'est un lien Alors l'idée des portraits chinois elle est toute simple le portrait chinois vous savez c'est une interview sur le mode si vous étiez l'élève avait à choisir la suite de cette question par exemple si vous étiez un arbre, si vous étiez une question, un mot si vous étiez un livre ou un souvenir d'école, pourquoi pas donc les élèves par groupe de deux invitaient un maire un des maires des communes qui nous amènent des élèves elles sont 28 ces communes, qu'on a envoyé 28 invitations une quinzaine de maires ont répondu à l'invitation et sont venus répondre à ces portraits chinois l'idée principale étant que les portraits chinois ne devaient pas se ressembler bien qu'ils se ressemblent par nature puisque la forme est la même mais chaque élève devait proposer avec son camarade un questionnaire différent donc les élèves travaillent par petits groupes sur table ils sont capables de travailler donc avec la plateforme médiablog avec le logiciel de montage audacity de prendre l'enregistreur numérique de créer leurs propres textes pour les reportages ou pour les interviews et voilà on consacre vraiment deux heures pleines à tout ça par semaine un bon quart de la classe est capable aujourd'hui d'être totalement autonome c'est à dire qu'ils peuvent concevoir une émission totalement sans nous et donc sinon concernant les musiques d'illustration on a aussi eu la chance de rencontrer deux ou trois de nos élèves qui sont musiciens et qui ont bien voulu nous créer des jingles des petites nappes musicales et c'était très très chouette de leur part et en projet évidemment on a aussi un travail en commun avec le prof de musique pour la rentrée prochaine et on a aussi un travail en commun avec le prof de musique et on a aussi un travail en commun avec le prof de musique